Bonjour à tous, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as une demi-clé dans tes mains aussi. Ta clé s'est cassée dans la serrure et tu ne sais pas comment te sortir de cette situation. Rassure-toi, tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour te sortir de cette mauvaise situation. Avant toute chose, tu n'hésites pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je t'explique tout de suite comment on va procéder. Légèrement, j'entends souvent des clients me dire « j'ai essayé avec un aimant, je n'y suis pas arrivé ». Effectivement, tu as très peu de chances d'y arriver avec un aimant. L'aimant, il faudra déjà un aimant très puissant pour arriver à prendre. Et bien souvent, les clés ne sont pas aimantés. C'est du laiton, de l'aluminium ou autre, ça ne sera pas aimanté. Certaines clés le sont, des clés de mauvaise qualité sont souvent en acier et elles sont aimantées, mais très légèrement. Ça n'aura pas la force suffisante pour sortir le morceau de clé dans ton cylindre. Donc cette première solution, abandonne-la. La deuxième solution, on l'a vu passer très souvent sur les réseaux ces derniers temps, c'est le bâton de colle. Donc on a pu voir dans les vidéos, on brûle avec un briquet l'extrémité du bâton de colle, on vient le pousser sur l'entrée du cylindre et par magie, il y a tout qui sort. Alors là, je dis vraiment, faites super attention parce que ça peut être une situation qui peut empirer la situation. J'explique pourquoi. Si votre clé est cassée bien à fleur, là, vous ne risquez pas grand-chose d'essayer. Vous allez le coller, peut-être que la clé va venir avec. Encore faut-il que la clé soit vraiment bien à midi pour qu'elle sorte. Maintenant, ça c'est uniquement si la clé est cassée bien à fleur. Si la clé est cassée un peu hors cul, on s'expose vraiment à un gros problème. Ici, sur un cylindre, il faut savoir qu'on a des loges avec des ressorts, des contre-goupilles et des goupilles. Si jamais la première loge est ouverte, que la clé est cassée plus loin, votre colle risque de couler dedans. Et là, si vous avez de la colle qui descend dans la loge de la goupille, votre cylindre sera complètement foutu. Et là, vous n'aurez pas d'autre choix que de détruire le cylindre pour pouvoir vous en sortir. Donc là, vous allez aggraver la situation. Donc ça, c'est vraiment à bien réfléchir avant d'essayer ça. Ça peut vraiment aggraver la situation. Et comme bien souvent dans toute situation, la meilleure solution, c'est d'utiliser du matériel adéquat et adapté. Donc voilà, ce type de petite pochette avec des crochets d'extraction, des pinces et autres. Avec ça, vous allez pouvoir probablement vous sortir du problème. Donc ici, dans mon cas de figure, la clé est quand même cassée un tout petit peu sortant. Donc là, avec la pince, je vais peut-être pouvoir arriver à l'attraper. Je vais essayer avec une autre pince. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai d'abord essayé qu'une première qui était plus fine. J'ai pris une pince qui a plus de force et c'est sorti. Si ça ne fonctionnait pas ou que la clé est cassée plus loin, je vais pouvoir alors venir avec un crochet d'extraction, pouvoir passer par en dessous, attraper une dentelure de clé et pouvoir tirer tout vers l'extérieur. Donc là, il y a vraiment différents outils pour pouvoir se sortir de cette situation. Et en plus, ça tombe bien, on vient de rentrer ces kits d'extraction. Ils sont disponibles sur le shop. Donc, vous avez à vous rendre sur le site www.serrure-shop.com. Dans la rubrique outillage, vous trouverez la pochette ici qui est complète. Et ça tombe bien, il y a un code de 10% pour le moment avec le code opening 10. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo pour y retrouver toutes les infos. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi la meilleure solution. Vous ne ferez aucun dégât et ça fonctionnera bien. Et surtout pour les professionnels, c'est le genre de kit à avoir dans votre véhicule. Ce sera beaucoup plus facile. La question maintenant à se poser, c'est pourquoi ma clé a cassé dans la serrure ? Une clé, normalement, n'est pas censée casser. Donc, si elle a cassé, c'est qu'il y a une raison. La première raison, ça peut être une clé de mauvaise qualité. Donc, vous avez fait dupliquer votre clé et là, la personne, peut-être un cordonnier ou un mister minute ou autre, utilise des fois ce qu'on appelle des clés universelles. Donc, ce sont des clés qui vont passer dans différents profils, mais pour ce fait, elles sont plus fines, donc plus fragiles. Donc là, si ça force un petit peu, la clé va commencer tout doucement à cisailler, puis à un moment, elle va casser. Donc là, premier bon conseil, c'est vraiment d'aller chez des professionnels de la clé qui vont utiliser les profils adéquats par rapport à votre serrure. Et là, vous aurez une clé qui sera beaucoup plus épaisse et qui aura beaucoup moins triste de casser. Ça, c'est vraiment le premier bon réflexe à avoir. Le deuxième réflexe, c'est comme dans beaucoup de cas, c'est de bien entretenir votre matériel. Donc, une porte, c'est comme une voiture, c'est comme votre chaudière et autre. Ça demande un entretien. Souvent, c'est négligé. Donc là, je vous conseille, une fois la main, vous prenez une huile adaptée pour la serrure, vous lubrifiez votre entrée de cylindre et tous vos points auxiliaires et peines lançants au niveau de la serrure. Vous pulvérisez du spray dedans une fois la main. Ça va vraiment la rendre plus fluide et ça va préserver vraiment l'usage de la serrure. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, si ça ne fonctionne pas bien, que ça accroche, que le deuxième tour est dur à passer, c'est peut-être que votre porte a bougé. Elle est peut-être un peu descendue ou c'est peut-être un peu laissé aller. Là, il faut faire un réglage pour bien aligner les peines dans les gâches. Ça, soit vous le faites vous-même ou vous faites appel à un professionnel qui fera l'ensemble, qui pourra vous régler la porte, lubrifier et vérifier que tout fonctionne bien. Et ça, ça vous invitera des problèmes, évidemment, par l'avenir. C'est vraiment, comme dans beaucoup de choses, le premier bon réflexe, c'est l'entretien de votre matériel. Ça permettra de préserver vraiment le mécanisme de votre porte. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a en plus sorti du problème, vous la partagez, vous la likez, vous faites tout ce qu'il faut. Et on se retrouve pour un prochain tuto où je vous expliquerai d'autres trucs et astuces en serrurie. A bientôt.